combien de personnes se démotivent très rapidement que si tu savais à quelle place avait la science quel mérite avait cette quête de science jamais tu ne te lasserais tu ne te plaindrais pas de faire des nuits blanches tu ne te plaindrais pas de la difficulté ou du surplus de devoirs et de choses à apprendre est-ce que tu te rends compte comme certains disent certains savants il se peut que parce qu'il s'est rendu à l'école parce qu'il a appris avec toute sincérité avec humilité il rentre chez lui comme s'il venait d'être enfanté plus aucun péché tellement c'est un acte qui est méritoire le prophète ne nous dit pas dans le hadith que les anges viennent et rabattent leur aile sur lui par signes de satisfaction d'agrément et que tout ce qui est dans la création jusqu'au poisson au fin fond des océans implore le pardon divin pour talib al-ilm pour celui qui est quoi ? talib al-ilm celui qui est dans la quête de science quand tu comprends ça comment tu peux avoir la flemme d'aller en cours ? comment tu peux avoir la flemme d'apprendre ? comment tu peux avoir la flemme de réviser ou d'assister assidûment en cours ? comment tu peux avoir la flemme quand tu as compris ça ? encore une fois cette motivation c'est pourquoi c'est parce qu'on n'est pas conscient on n'est pas conscient de la place qu'a la science dans notre religion Allah subhanahu wa ta'ala le premier verset révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi ? iqra iqra lis c'est le premier verset iqra il ne lui a pas dit obéis-moi prosterne-toi incline-toi reconnais mon unicité rappelle-toi de moi évoque-moi invoque-moi non 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 iqra lis parce que l'être humain ce qui fait qu'il est d'un degré supérieur aux autres créatures c'est quoi ? l'ilm qu'est-ce qui a fait que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant Adam c'est parce que quand Allah a demandé aux anges de le citer tel ou tel nom des choses vous connaissez l'histoire dans Soat al-Baqarah lorsqu'il a interrogé les anges les anges ils ont dit quoi ? subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana nous en avons pas connaissance la seule connaissance qu'on a c'est ce que tu nous as enseigné il y a Allah et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a interrogé Adam et qu'Adam a répondu parce qu'il avait cette connaissance que les anges n'avaient pas Allah a voulu montrer aux anges la place de l'être humain mais qu'est-ce qu'il a distingué ? l'ilm la science donc ce qu'il nous montre beaucoup c'est la motivation malheureusement la motivation la motivation Sous-titrage ST' 501